Au théâtre de la Cité Internationale à Paris, Rituel 4, le Grand Débat, décortique les codes du traditionnel face-à-face télévisé de l'élection présidentielle. Deux comédiens rejouent mot pour mot les affrontements Giscard-Mitterrand, Royal-Sarkozy ou Macron-Le Pen. Mitterrand, Giscard, Royal, Sarkozy et les autres. Emmanuel Laffont et Laurent Poitronneau passent d'un rôle à l'autre pour rejouer les débats de l'entre-deux-tours de la présidentielle française. Je ne vous interromps plus, M. Mitterrand, parce que vous parlez toujours plus que moi et que j'ai droit à l'égalité du temps de la parole. Au-dessus de la scène, un écran diffuse le montage réalisé en direct, comme à la télévision. Ce qui nous intéressait, c'était de voir comment le discours s'adaptait à cet événement télévisuel et comment la télévision se créait aussi par rapport au discours politique. À travers une sélection d'extraits, le texte de la pièce reprend mot pour mot les échanges entre les candidats. Leur juxtaposition hors de toute chronologie révèle la prise de pouvoir de la communication sur le contenu. Ce qui nous a frappé au départ, c'est de redécouvrir ou découvrir les premiers débats, 74, 80, à quel point c'est lent et à quel point la parole est distribuée. Le micro de celui qui parle est le seul allumé. Et plus on arrive vers la modernité, plus tous les micros sont allumés, il y a un énorme chevauchement. Parfait. Vous me permettez de... Vous me permettez de le démontrer. De l'exprimer, ça veut dire que vous avez vraiment une propension assez grande de commettre ce que vous reprochez à d'autres. C'est une calomnie. Quand on démarre sur les anciens débats, ça argumente, ça débat, ça laisse parler, ça... Ça s'écoute. Ça s'écoute, ça... On n'est plus du côté de l'ajoute, mais avec vraiment un grand rapport à la langue. Et puis plus on avance et plus on va vers de la punchline, de l'invective. Les mots se réduisent, la pensée se réduit et le message aussi. En s'amusant du décalage entre le document d'archive et sa restitution, entre la réalité et sa mise en scène, le grand débat épingle avec humour l'un des rituels emblématiques de notre démocratie. Merci de m'autoriser. Oui, continuez. Merci de m'autoriser. Qu'est-ce qu'on va faire ? Merci MEDEF. Mais, madame, pourquoi... Non, non, mais allez-y, 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 continuez. Pourquoi toute personne... Prochain rendez-vous avec l'Info, ce soir.